Bonjour les toquiers du Tic Tac. Aujourd'hui, une émission sur les montres automatiques en acier à moins de 1000 euros. Eh oui, à moins de 1000 euros, ça veut dire qu'on peut quand même avoir des montres qui ont un mouvement automatique qui se remonte au mouvement du poignet pour un prix qui reste raisonnable. Alors, comment fonctionne un mouvement automatique ? Eh bien, c'est un calibre qui dispose d'une masse oscillante. Une masse oscillante, c'est une masse qui est placée à l'arrière du mouvement et qui tourne sur un axe dans un sens ou dans l'autre et qui remonte la montre comme si vous remontiez avec la couronne de remontoire. Parfois, ce rotor, cette masse oscillante, est toute petite. On appelle ça un micro-rotor. Parfois aussi, on ne le voit pas parce qu'il est autour du calibre. Ça s'appelle une masse oscillante périphérique. Et puis, il y en a aussi, c'est assez rare, qui sont verticales, comme sur une quorum par exemple. C'est une petite masse qui fait comme ça et qui remontait le calibre. Je crois que c'était également le cas sur une tag. Pardon, une tagueillère. Non, parce que sinon, je connais quelqu'un chez Tag. À chaque fois qu'on dit que tag, on a une amende. Alors, moi, je ne tiens pas à avoir une amende. C'est comme ça que fonctionne un calibre automatique. Et là, on a sélectionné cinq montres en acier à moins de 1000 euros avec un calibre automatique. Mais pas n'importe quelle montre. Parce qu'on a décidé de faire une émission worldwide, international. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sélectionné une montre suisse, une montre japonaise, une montre française, une montre allemande et une montre russe. Alors là, bien sûr, je les vois déjà dans les commentaires. C'est-à-dire, ah ouais, mais à moins de 1000 euros, il y a aussi la montre de Trifouilly-les-Oies. Il y a aussi la Gratter-moi-le-Tech. Gratter-moi-le-Tech, c'est celle qui habite le Gratter-moi-là. C'est évité, c'est pas la peine. Je sais qu'il y en a plein d'autres dans plein d'autres pays. Là, on a décidé d'en faire cinq. Il y a très certainement aussi une Italienne, une Espagnole, une Chinoise. Des Chinoises, c'est sûr, il y en a. Mais il n'y en a pas sur le plateau. Attaquons tout de suite par, évidemment, la montre suisse. Il faut rendre à César ce qui est à César, à tout seigneur, toute honneur. La Suisse reste quand même le pays de l'horlogerie, ou en tout cas considérée comme telle. Et c'est pas n'importe quelle montre qu'on va présenter là, puisque c'est la nouvelle Tissot PRX automatique. Alors voici la Tissot PRX Powermatic 80. Pourquoi 80 ? Parce que tout simplement, elle a 80 heures de réserve de marche. Autant dire que c'est une confortable réserve de marche pour un mouvement automatique. Alors il faut savoir que cette montre, elle existe aussi avec un mouvement à quartz. Alors comment on distingue la Tissot PRX à quartz de l'automatique ? De la façon la plus simple du monde, puisque sur le modèle automatique, le cadran est imprimé avec un motif petite tapisserie. Ce sont des petits carrés, un peu comme une tablette de chocolat, ce qui va bien puisque c'est une montre suisse. Ensuite, ce qui est intéressant de voir avec ce modèle-là, qui à mon avis va faire un carton plein, c'est que la différence de prix entre le quartz et le mécanique est très minime. Parce que la PRX Tissot vaut 650 euros, alors que celle, le modèle à quartz, vaut 350 euros. Ça veut dire que pour 300 euros de différence, vous avez un calibre automatique mécanique Swiss Made. Alors qui choisira le quartz ? Tous ceux qui ne portent pas leur montre tous les jours et qui n'aiment pas être obligés de la remettre à l'heure. Mais tous ceux qui aiment un petit peu l'horlogerie et qui aiment les belles mécaniques, choisiront forcément le modèle mécanique. Donc autant dire qu'il va sortir en juillet. Si vous connaissez un revendeur Tissot, allez tout de suite faire une réservation, parce qu'à mon avis, ça va partir comme des petits pains. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce calibre ? Eh bien, regardons de plus près à la fois le cadran et le calibre. Alors évidemment, puisqu'on a un calibre automatique mécanique, le verre saphir est avec un fond ouvert. Ça veut dire qu'à l'arrière de la montre, vous pouvez voir le calibre qui est d'ailleurs de très belles factures. Il y a aussi un verre saphir à l'avant qui permet de protéger le cadran avec le motif tapisserie. Bon, la montre est étanche à 100 mètres. Le mouvement Powermatic, on l'a déjà dit, il a 80 mètres de réserve de marche. Il faut dire qu'il a un spirale Niva Chrome, qui est un spirale quand même très avancée et qui a des vertus antimagnétiques indéniables. Alors côté cadran, les aiguilles, des heures et des minutes, ainsi que les index, sont évidemment avec du superluminova. Alors pour finir sur ce modèle, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce bracelet à maillon unique, comme on l'appelle, est doté d'un système d'interchangeabilité click-easy. Donc déjà, on voit qu'il y a une boucle déployante à trois lames, qui d'ailleurs est assez bien faite, parce que, comme vous pouvez voir, elle masque bien le fermoir derrière. Donc ça, c'est assez joli. Mais en plus de ça, là, ici, juste dessous, vous avez les deux petits ergots qui permettent de changer facilement le bracelet. Donc ça veut dire qu'il y a un bracelet interchangeable. Alors je n'ai pas encore eu l'information pour savoir s'il y aurait d'autres bracelets. Mais on peut supposer qu'il va y avoir des bracelets caoutchouc, qu'il va y avoir des bracelets cuir, et qui sait, puisque ça devient très à la mode, peut-être mettre un bracelet vegan qui va arriver pour cette Tissot PRX. En tout cas, un des modèles les plus marquants de la fin de ce premier semestre, avec l'arrivée de cette PRX, qui, je le rappelle, est vraiment avec un rapport qualité-prix tout à fait... Bon, je ne dirais pas un battable, parce que c'est toujours battable, mais vraiment très intéressant. Alors la deuxième montre de cette sélection, elle est japonaise, c'est la Saiko Pressage Negroni. Pardon, je me suis trompé. Là, je vous présente une bouteille de Generous Jeans rouge, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que la Saiko Negroni tire son nom du fameux cocktail Negroni. Parce que Saiko a fait une série complète de montres présages qui reprennent les noms des cocktails. Et moi, j'aime bien les cocktails. De temps en temps, je m'adonne à m'essayer à la mixologie avec mon copain Nicolas, qui finit toujours dans des états lamentables. Bonjour Nicolas, je te salue au passage. Cette montre de Negroni, pourquoi Negroni ? Parce qu'elle est à la couleur rouge du cocktail Negroni. Mais c'est quoi le cocktail Negroni ? C'est le comte Negroni qui, en Italie, dans les années 20, avait demandé à un barman de lui faire un Americano un peu plus costaud et un peu plus sympa. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Dans l'Americano, ils avaient dit « Vous remplacez l'eau pétillante par du gin. » Le gin qu'il avait connu en Angleterre. Ainsi est né le cocktail Negroni qui a donné son nom à la montre présage. Alors cette montre présage, elle est d'autant plus sympa quand on rentre dans le détail. Elle a un cadran dont le motif reprend en fait un petit peu l'éclairage que l'on peut voir à travers les vieux verres à cocktail, les vieux verres ciselés. Et c'est ce ciselage qui donnait des ombres et des lumières qu'ils ont essayé de reproduire et qu'ils ont réussi à reproduire sur la montre présage. Alors comme toujours chez Saïko, les cadrans sont de très belles factures et les calibres aussi. On va aller voir ça de plus près. Alors comme vous pouvez le voir, le fameux motif inspiré par la lumière qui passe à travers les anciens verres à cocktail est vraiment très discret. Mais ce qui n'est pas discret en revanche, c'est les chiffres arabes dont la police de caractère a été inspirée par les étiquettes des anciennes bouteilles d'alcool de l'époque. Bon sinon le calibre, quand on retourne la montre évidemment avec un fond transparent, c'est un calibre de belles factures. C'est le calibre 4R35 pour ceux que ça intéresse. Il a 41 heures de réserve de marche et il a une masse oscillante dorée. Bon dernière petite précision sur cette montre, elle est étanche à 50 mètres et franchement elle est destinée aux amateurs de cocktail. Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'avais pris le General Jeans Purple. Et bien parce que c'est un jean, quand on le verse dans un verre, il est rouge. Donc autant dire que quand vous allez vous servir de ce jean-là pour faire votre Negroni, vous êtes quasiment sûr d'obtenir la couleur du cadran profond de votre montre. Donc vous trouverez donc dans la collection des montres Présage des montres aux noms évocateurs comme le Blue Moon, le Sky Diving ou encore le Manhattan. Je dis Manhattan parce que sinon mes enfants ils me chambrent avec mon accent anglais. Mais il y a plein, il y a une montre aussi Martini, enfin bon bref, il y a plein de montres. Donc vous choisissez la montre qui vous plaît en fonction du cocktail que vous préférez. Après la Suisse et le Japon, Cocorico, on retourne en France. Et je sais que vous avez été nombreux dans les commentaires, d'ailleurs laissez toujours des commentaires parce que moi j'aime bien, même quand je fais des erreurs, qu'on précise des choses dans les commentaires parce que ça enrichit ma culture horlogère. Comme vous laissez dans le commentaire, vous me dites souvent « Ah mais t'as pas parlé de l'IP, montre française, dans les montres françaises, etc. » Et bien d'abord l'IP, j'en avais parlé quand j'avais fait l'émission sur les montres à moins de 500 euros avec notamment la montre de Charles de Gaulle et de Churchill. Et puis donc maintenant l'IP revient dans les montres automatiques à moins de 1000 euros avec un modèle super sympa parce qu'en plus de ça, c'est une montre à complications. Donc une montre à complications automatique à moins de 1000 euros, je l'ai trouvée chez l'IP et c'est un calendrier annuel. C'est une montre qui vous indique le jour, la date et le mois. Et là évidemment, puisque c'est une montre française, le jour il est en français et le mois il est en français. Évidemment la date elle est en français puisque c'est les chiffres. Donc 22 en chiffres, c'est dans toutes les langues pareilles. Ah pas tout à fait. Donc voilà, là la montre Himalaya. Et pourquoi la collection s'appelle Himalaya chez l'IP ? Parce que chez l'IP, la collection Himalaya, il y a beaucoup de modèles. Celui-là c'est le plus haut de gamme de toute la gamme Himalaya. Pourquoi ils ont nommé d'ailleurs cette collection Himalaya ? Et bien c'est tout simplement en hommage à Maurice Herzog qui dans les années 50 a grimpé au sommet de l'Annapurna. Et c'est comme ça qu'est née la collection Himalaya puisque Maurice Herzog portait cette IP. Voilà, enfin pas celle que je vous montre aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une montre vintage. Là elle est en collection, elle est toute neuve. Et d'ailleurs elle a un prix extrêmement intéressant. Les prix, vous savez tous que toutes les montres que je présente sont à moins de 1000 euros. Vous aurez tous les prix, toutes les caractéristiques techniques, comme d'habitude, sur le site MyWatchite. N'oubliez pas aussi que toutes ces montres, très souvent après l'émission, je fais des photos et je les poste sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram. Ça vous donne toujours des petits indices sur les émissions qui sont à venir. Eh ouais, c'est comme ça, ça marche comme ça. On fait du teasing, machin. Et puis d'ailleurs sur mon compte Instagram, je poste des stories qui annoncent aussi les émissions. Donc si vous voulez être au courant, c'est intéressant de vous abonner. Bon allez, je ferme la parenthèse, on revient sur la lip. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va parler du calibre. Puis on va vous faire un petit peu des gros plans. Donc ce modèle Himalaya, 40 mm de diamètre, c'est le modèle haut de gamme de la collection, on l'a dit. Il a un boîtier en acier 316L et un fond, évidemment, transparent pour que l'on puisse voir le rotor en mouvement. Le vert saphir qui est sur le cadran est un rayable et le mouvement automatique a la fonction date, jour, mois en français. Donc on voit bien que le jour est à 9h, la date est à 6h et que le mois est à 3h. Le bracelet est en cuir français pleine fleur avec une boucle déployante de type papillon. Et tout ça pour la modeste somme de... Et il faudra aller sur le site pour le savoir, parce qu'en plus de ça, c'est bien moins que 1 000 euros. Et je trouve que pour ça, pour un mouvement à complications comme ça, chic, c'est vraiment du bel ouvrage. Alors maintenant, on a fait la Suisse, on a fait le Japon, on a fait la France. On va faire l'Allemagne ! Et pourquoi je dis ça avec un accent allemand ? C'est parce que le montre, elle s'appelle avec un nom allemand. C'est la Junganz Max Bill Kleiner Automatique. Allez, arrêtez de rigoler, parce que la montre, elle est top sympa. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a quand même des super manufactures. Il y en a une que j'adore par-dessus tout, c'est la maison Lange & Zonneux, qui fait des montres à complications et de haute horlogerie sublimissimes. Des grandes dates magnifiques. Et d'ailleurs, on fera très certainement une émission spéciale dans la boutique Dubaï, Place Vendôme, parce qu'ils ont un corner Lange & Zonneux absolument magnifique. Ça, vous le saurez en regardant le compte Instagram. Alors maintenant, revenons sur cette Junganz, qui est très jolie, et dont le look est un peu particulier, parce qu'il est, comme son nom l'indique, puisque c'est une Max Bill, Max Bill était un architecte, designer, dessinateur, sculpteur, artiste, qui est complètement dans l'époque et dans le style Bo-Hauss. Donc on voit qu'on retrouve le côté très design de cette époque et très, j'allais dire symptomatique de l'époque, mais descriptif de l'époque. Mais ce qui me plaît aussi tout particulièrement dans cette montre, c'est son côté un peu minimaliste. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est minimaliste sur le cadran, avec des inscriptions qui sont très légères, mais c'est aussi minimaliste dans son poids et dans son diamètre. D'ailleurs, c'est facile à retenir. Son diamètre, c'est 34 mm, et le poids de la montre, c'est 34 grammes. Donc vous voyez, c'est très sympa. Elle a un boîtier en PVD noir qui donne en plus une petite, très fine lunette qui dégage bien le cadran. Donc comme c'est un petit diamètre, mais avec un système de fixation qui dégage bien le cadran, eh bien on lit parfaitement l'heure. Et c'est vraiment une montre très agréable à porter, très légère, et complètement dans le style Bo-Hauss. Ça, c'est sympa. Et puis le verre bombé donne un look terrible à la montre, un peu comme une forme de galet, puis une forme qui est encore accentuée par des aiguilles qui sont légèrement bombées pour faire le tour du cadran. D'ailleurs, on peut le revoir, on peut voir ça assez facilement avec une vue macro de la montre. Ces aiguilles qui sont un petit peu tordues et qui donnent aussi l'esprit à la montre. Donc le mouvement automatique a une réserve de marche de 38 heures. Le verre est en plexiglas trempé, bombé, et avec un revêtement qui offre une résistance aux rayures vraiment tout à fait particulière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Le bracelet textile, on peut l'avoir en gris clair ou en vert-olive. Le vert-olive, c'est celui qui est monté dessus. Et il est fabriqué à partir de PET recyclé. Alors le PET, c'est une formule magique que je ne vous dirai pas parce que je ne connais pas le nom par cœur. Mais c'est le plastique qui compose les fameuses bouteilles en plastique. Et quand on recycle les bouteilles en plastique, on peut faire des bracelets en PET recyclé. Donc une montre allemande avec un plus, un côté un peu écologique, recyclage, donc parfaitement dans l'air du temps. Et avec un bracelet NATO d'une grande finesse pour s'être parfaitement en phase avec le petit diamètre de la montre. Alors on a fait la France, la Suisse, le Japon, l'Allemagne. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? La Russie. Alors là, la Russie, je vais faire un tout petit peu plus long parce que l'histoire de la manufacture Raketa est extrêmement intéressante. Alors la manufacture Raketa est une très ancienne manufacture qui n'a pris le nom de Raketa qu'en 1961, qui a commencé à fabriquer des montres bien avant cela. Et même avant cela, elle fabriquait aussi des bijoux pour le Tsar, etc. Dans les années 1720 qu'on voit les premières réalisations de cet atelier russe. Alors il y a des montres tout à fait particulières. Si vous allez sur le site internet de Raketa, vous le verrez. Et moi, il y en a trois, quatre que j'aime bien. Déjà, il y en a une qui s'appelle la Ruchan Khod. C'est une montre tout à fait particulière parce que les aiguilles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que pour lire l'heure, alors il faut se concentrer pendant cinq minutes. Les aiguilles tournent dans l'autre sens. Donc je ne sais pas si vous voyez, au lieu de tourner dans ce sens-là, elles tournent dans ce sens-là. Enfin, comme je suis dans la caméra, peut-être que quand je fais ça, ça tourne dans le bon sens. Et quand je fais ça, bon, vous avez compris ce que je veux dire. C'est un truc terrible. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir le 9 à 9h, vous avez le 3. Donc vous voyez, pour lire l'heure, très vite, ce n'est pas possible. Ensuite, il y a une autre montre qui est très sympa. C'est la Seaman. Alors la Seaman, c'est une montre qui avait attiré mon attention parce qu'elle a sur le cadran non seulement les drapeaux marins qui indiquent les heures, ce qu'on retrouve aussi sur l'Admirals Cup de Corom, mais en plus, il y a aussi les cardinales qui indiquent les dangers quand on navigue. Alors les cardinales, pour ceux qui ont passé leur permis bateau, c'est une prise de tête. Je l'ai passé mon permis bateau. Il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai eu. Mais en tout cas, j'ai passé un temps fou à apprendre le code. Vous ne pouvez pas imaginer. Cette Seaman, elle m'avait frappé parce que je l'avais connue au moment où je passais mon permis bateau. Et puis la dernière, c'est la Copernic qui est une montre dont les aiguilles sont rondes et c'est des aiguilles rondes avec un petit indicateur rouge qui vous indique l'heure. Alors là aussi, c'est le genre de montre. Vous les portez, tout le monde vous dit c'est quoi ta montre ? Donc c'est des trucs assez sympas. Là, celle qu'on a choisie pour l'émission d'aujourd'hui qui coûte donc moins de 1000 euros, c'est une montre éditée spécialement pour une boutique parisienne qui s'appelle Montre et Merveille. Et je salue et je remercie Michel Fréret de nous l'avoir prêtée pour cette émission. J'aurais pu évidemment prendre une Raquetta très originale. D'ailleurs, peut-être qu'on fera une émission sur les Raquettas un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, celle-là, elle est sympa parce qu'elle est réservée à la boutique française de Michel et elle est issue de la collection Raquetta emblématique qui est ce qu'on appelle la Big Zero. À 12 heures sur le cadran, il y a un zéro. Pourquoi Big Zero ? C'est assez marrant parce que c'est à l'époque de Korbatchev. Il y a un journaliste italien qui lui demande lors d'une interview « Mais M. Korbatchev, c'est quoi la perestroïka ? » Et là, Korbatchev a répondu « La perestroïka, c'est quand nous sommes repartis à zéro. À zéro, comme sur ma montre. » Et là, il a montré le zéro de la Raquetta. C'est ce qui a fait un petit peu la légende du zéro de la montre Raquetta. C'est une montre tout à fait particulière. Je ne sais pas si c'est fait exprès parce que Michel ne me l'a pas dit, mais en tout cas, je trouve que pour une montre réservée pour une boutique française, ils ont fait un cadran blanc, un bracelet bleu et rouge derrière. Ça fait bleu-blanc-rouge avec un petit rappel de rouge sur la couronne. Alors, à l'arrière, parce qu'il y a une décoration, vous savez, les mouvements de belles factures suisses ou d'ailleurs, sont toujours décorés finement et plus ils sont décorés finement, plus évidemment, la montre a de valeur. Et bien là, on a une décoration tout à fait particulière à l'arrière de la montre que je vais vous montrer maintenant au gros plan parce que vous voyez, le calibre et le rotor ont une décoration tout à fait particulière qu'on pourrait appeler les côtes de Saint-Pétersbourg. C'est une des spécificités de ce modèle emblématique. La montre est un cadran argenté, donc la particularité de cette montre, c'est que les aiguilles, les chiffres et le fameux zéro sont dorés. Et c'est cette montre qui était la préférée et la plus portée au Parlement russe, la Douma. Il y a une chose aussi qui est très particulière sur ce mouvement russe, c'est qu'il a un tic-tac tout à fait particulier. Écoutez. Sympa, non ? Alors pour finir sur ce modèle et comme vous le savez, moi j'aime bien les anecdotes, et bien il y a à l'intérieur un spirale, il faut savoir que le spirale est fabriqué par la manufacture Raketa et que ce spirale est dans un alliage qui est un alliage secret soviétique. Genre classé, même James Bond il ne l'a pas eu. Donc c'est plutôt amusant. Ah et puis aussi, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que les Raketas elles ont beau être des montres russes, quand elles sont arrêtées, elles vous donnent l'heure exacte deux fois par jour. Ha ha ! Je vous ai eu ! A tout à l'heure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada